La direction d'Ali Tia veut calmer le jeu autour de Karim Benzema et prévoit de recruter un joueur pour le satisfaire. Karim Benzema est de plus en plus critiqué en Arabie Saoudite. Déjà pris à partie par certains supporters avant la trêve hivernale, ses derniers estimant qu'il n'est pas au niveau attendu, les derniers événements ne vont pas arranger sa situation. Il a ainsi été écarté du groupe d'Ali Tia par son entraîneur Marcelo Gallardo, la faute à une absence lors du jour de reprise post-trêve. Si le clan Benzema a expliqué que le joueur était bloqué à l'île Maurice à cause d'un cyclone, le tacticien argentin n'a rien voulu savoir. Comme l'explique Guala Rabia, les supporters d'Ali Tia, qui pointe à une triste sixième place en championnat, sont de plus en plus nombreux à réclamer un départ de l'attaque en français. Le Lyonnais a perdu le soutien du public, d'une bonne partie des médias, mais conserve la confiance de la direction du club de Jeddah. Cette dernière s'était déjà rangée de son côté dans le clash qu'il avait opposé à son ancien entraîneur Nuno Espirito Santo, qui a pris la porte depuis. Et comme l'indique Marca, l'état-major d'Ali Tia veut tout faire pour calmer le jeu et éteindre cet incendie. En plus des critiques qui l'agacent, Karim Benzema serait particulièrement mécontent du niveau de son équipe et de ses partenaires. Il aurait été particulièrement énervé après la défaite 5 buts à 2 face au Al Nasser de Cristiano Ronaldo, le 26 décembre dernier. La direction d'Ali Tia a donc l'intention de renforcer l'équipe, et fond sur Angèle Correa, l'attaquant de l'Atletico. Le champion du monde argentin présenté comme la solution aux problèmes de l'équipe, et son arrivée pourrait calmer un peu le français, et essayer d'écarter l'ombre d'un départ qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. En plus de ravir Marcelo Gallardo, forcément. Un joli cadeau pour le buteur tricolore, et pour le tacticien argentin donc. Alors que le FC Barcelone, a été lourdement battu par son ennemi juré, le Real Madrid, la direction barcelonaise a pris une grosse décision avec Xavi. Le réveil va être dur à Barcelone ce lundi. Dimanche soir, à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid a tout simplement roulé sur le FC Barcelone, s'imposant sur le score de 4 buts à 1. Un duel dans lequel les meurangs ont été bien supérieurs dans tous les compartiments du jeu, et qui vient encore plus fragiliser un FC Barcelone où on pouvait, avant ce match, déjà humer un petit parfum de crise. Et s'il y a un homme qui prend très cher depuis un moment, et ça s'est encore accentué ces dernières heures, c'est Xavi. Un temps protégé par la critique, son statut de légende du club aidant, l'ancien milieu de terrain barcelonais, est désormais le premier homme pointé du doigt lorsqu'il s'agit de désigner les mots de ce Barça. Après la rencontre d'hier, beaucoup ont encore réclamé sa démission ou son licenciement. Sur les réseaux sociaux notamment, où la Fambas barcelonaise estime qu'il a perdu son équipe, et qu'il n'est pas l'homme de la situation. Mais comme l'indiquent divers médias espagnols, comme Sport, la direction du FC Barcelone a pleinement confiance en Xavi. Il n'y aura donc pas de licenciement à venir, et l'entraîneur a la confiance de l'état-major, et surtout, de son président Johan Laporta. Si licenciement il devait y avoir, ça ne serait pas avant la fin de la saison, quand le club fera un bilan de la situation. La direction n'est pas fan des changements drastiques en cours de saison et continue de penser que Xavi est l'homme idéal pour mener à bien le projet actuel. Des informations confirmées par ailleurs par Deco, le directeur sportif du club, sur Movistar après la rencontre. Cette question, sur un licenciement de Xavi, n'a aucun sens. Il a toujours la confiance du président et de la direction sportive, cette défaite ne change rien. Xavi peut donc, pour l'instant, dormir sur ses deux oreilles.